L'épidémiologie, Marianne, vous en a parlé rapidement dans les pays de l'hémisphère nord, c'est une maladie qui circule à l'automne et en hiver. En fonction des années, l'épidémie peut démarrer plus ou moins tardivement dans la saison. Cette année, ça a démarré en décembre, ça peut démarrer même en novembre. Les années précédentes, l'épidémie a été plus tardive avec des débuts tout à fait fin décembre ou début janvier. Donc, en fait, c'est assez imprévisible. On ne connaît pas très bien les déterminants qui font que le virus va démarrer sa circulation plus ou moins tôt. Il y a sûrement des conditions météo, de température, également d'humidité. Mais ce n'est pas forcément tout à fait bien connu. Pour l'hémisphère sud, la saison va être différente et le virus va circuler plutôt entre juin et août. Et dans les zones tempérées, on peut avoir des circulations du virus toute l'année. La transmission, elle est interhumaine. Comme on vous l'a déjà dit, elle est avant tout une transmission directe avec la projection des sécrétions respiratoires infectées par des aérosols. Mais elle se fait aussi de façon indirecte. Et c'est un point très important, puisque les études qui ont été réalisées montrent que la survie du virus sur les mains est d'environ 5 minutes. Donc, quand vous êtes quand vous avez éternué ou quand vous avez toussé dans votre main et que vous serrez la main à quelqu'un, dans les 5 minutes, vous êtes encore susceptible d'avoir transmis le virus. Sur des serviettes ou sur des mouchoirs, c'est 15 minutes et sur les surfaces non poreuses, ça peut être jusqu'à 24 heures. Et ce qui explique que parmi les mesures de prévention, une mesure qui est extrêmement importante, c'est le lavage des mains, de se laver les mains le plus souvent possible quand on est potentiellement contagieux. Troisième point qui est très important, c'est qu'on est contagieux avant même d'être cliniquement atteint. C'est à dire que si vous êtes infecté, vous allez pouvoir transmettre le virus dans les 24 heures qui précèdent le début des signes. Ça, c'est un point très important, en particulier pour les soignants, c'est à dire que vous pouvez très bien être contagieux, transmettre le virus aux patients dont vous vous occupez alors que vous n'êtes même pas conscient que vous êtes potentiellement infecté. Et on reste contagieux, on continue à excréter le virus jusqu'à six jours après le début des signes, parfois même plus longtemps, en particulier chez personnes immunodéprimées qui peuvent excréter le virus de façon plus prolongée. C'est un virus qui est d'incubation très courte, 24 à 72 heures, en moyenne 48 heures. Donc, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui avait la grippe et que trois jours après, vous n'avez aucun signe, bien probablement que vous avez échappé à l'infection. Et puis là aussi, Marianne vous en a parlé. C'est un virus qui est contagieux avec ce qu'on appelle un taux d'attaque élevé. Et donc, dans une population qui est naïve pour rapport à ce virus, on a jusqu'à 30 à 60 % de la population qui va être atteinte en cas d'une épidémie grippale. Alors, sur le plan physiopathologique, le virus va se multiplier dans les cellules de l'épithélium respiratoire, qui possède des récepteurs à ce virus. Et ça va être responsable de lésions bronchiques qui vont entraîner une désquamation épithéliale qui est liée à la nécrose des cellules infectées. Une altération de la ciliation des cellules de la muqueuse respiratoire. Une hypersécrétion, une déplétion des granules des cellules calycifores avec une inflammation endoluminale et pariétale qui explique donc la majorité des symptômes. Cliniquement, c'est une maladie que vous connaissez bien puisque c'est une maladie très fréquente. Très important pour le diagnostic, c'est le contexte. Vous allez avoir du mal à évoquer le diagnostic de clinique de grippe en plein été alors qu'il n'y a plus aucune circulation du virus. Donc, le contexte, c'est très, très, très important dans l'évocation du diagnostic. Ça se présente comme une infection respiratoire aiguë en période épidémique. L'incubation, je vous l'ai dit, elle est courte. Le début en général est brutal. Donc, les gens qui étaient en très bonne santé et qui, tout d'un coup, présentent un syndrome grippal. Et ça se définit par un syndrome grippal qui est constitué de signes généraux, une fièvre souvent élevée. On peut avoir une fièvre à 40 et pourtant, on est dans le cadre d'une infection virale. Des frissons, une asthénique qui est souvent très importante, quelqu'un qui est dans le fond de son lit. Donc, à ces signes généraux, ça s'associe des signes respiratoires, une rhinorée, une toux sèche qui est souvent une toux douloureuse. Et il peut y avoir d'autres symptômes, d'autres signes, en particulier des céphalies, des douleurs musculaires ou des douleurs diverses. Donc, c'est ce qui définit le syndrome grippal. L'association des signes généraux et des signes respiratoires. Et puis, très souvent, d'autres signes sont associés. Point particulier de la grippe, c'est que sa symptomatologie peut prendre des formes extrêmement diverses. Donc, on peut être quasiment asymptomatique. Ça n'empêche pas qu'on est contagieux et la grippe peut aller jusqu'à des formes graves, ce qui font toute la gravité de cette maladie, en particulier sur des terrains plus fragiles. Donc, la forme clinique la plus courante, c'est la forme commune. Donc, dans la forme commune, ce qui est important, c'est qu'il y a très souvent des signes généraux et fonctionnels qui peuvent être importants. Je vous l'ai dit, une fièvre à 40, une tachycardie, des frissons. L'asthénie est souvent marquée dans la grippe. On est souvent au fond de son lit. L'anorexie, un espèce d'abattement. Les signes respiratoires, la rhinorée, la dysphagie, la dysphonie, la toux sèche et douloureuse. Et puis, des douleurs diffuses. Et puis, alors que vous avez des signes généraux très importants, à l'examen clinique, il n'y a pas grand chose. Il peut y avoir une gorge un peu rouge, une rougeur pharyngée, une injection conjonctivale et à l'auscultation pulmonaire, le plus souvent, il n'y a pas grand chose. Il peut y avoir quelques râles sous crépitants. Donc ça, c'est la grippe la plus la plus fréquente. Alors, quand on regarde dans les études qui sont publiées, la fréquence des symptômes, vous voyez qu'il y a des symptômes très variés et avec une fréquence variable. Ce qui est très souvent mis en évidence, c'est le début brutal dans 70% des cas. La sensation de malaise, qui est très fréquente. 80% des patients qui ont la grippe ne se sentent pas bien. La fièvre est fréquente, mais elle n'est pas constante. 65%. Par contre, dans 80% des cas, on a un état fébrile, les frissons, les céphalées, les douleurs musculaires, une toux qui est le plus souvent une toux sèche, non productive. Et puis, vous avez un certain nombre d'autres symptômes. En particulier, vous pouvez avoir des vomissements, 10% des cas, des douleurs abdominales, de la diarrhée ou un wheezing respiratoire. Donc, comment ça évolue la grippe commune? Le plus souvent, ça évolue très favorablement avec une guérison qui va être spontanée en 4 à 7 jours. Globalement, ce sont d'abord la fièvre et les douleurs qui vont rentrer dans l'ordre. En 3, 4 jours, ça va disparaître. Et puis, et ça, c'est important à connaître, les autres signes, en particulier la toux, la sensation de malaise et l'asthénie peut persuster plus longtemps. Vous avez sûrement eu l'expérience d'une grippe où vous êtes resté fatigué plusieurs jours, voire jusqu'à deux semaines après la grippe. C'est tout à fait habituel dans une forme tout à fait classique de grippe. Alors, quelles sont les autres formes cliniques de grippe et qu'il convient également de connaître? La première forme qui pose problème, c'est la grippe qui survient chez une femme enceinte avec deux risques particuliers dans ce cadre là. Un risque, et comme souvent, quand on parle d'infection chez la femme enceinte, un risque pour la mère et un risque pour le fœtus. Pour la mère, le risque, il est essentiellement si la mère présente la grippe en fin de grossesse, au troisième trimestre de la grossesse, parce que dans ce cadre là, les complications respiratoires vont être plus fréquentes que lorsque la grippe survient chez une femme du même âge qui n'est pas enceinte. Le risque d'hospitalisation lié à des complications respiratoires est très augmenté lorsque la grippe survient au troisième trimestre de la grossesse. Le deuxième moment de la grossesse qui pose problème vis à vis de la grippe, c'est le premier trimestre de grossesse. Et là, le risque, il est celui d'une infection aiguë au premier trimestre de la grossesse avec des risques accrus de fausses couches spontanées précoces ou de malformations neurologiques ou encore de prématurité. Chez l'enfant, la grippe peut prendre des formes différentes. Ce qui est important à connaître, c'est que chez le petit enfant, il peut y avoir des manifestations digestives avec des signes gastrointestinaux qui peuvent faire errer le diagnostic. Et puis, les enfants présentent des formes graves plus fréquentes, en particulier en dessous de deux ans, mais surtout en dessous de l'âge de un an. Et puis, troisième population qui pose des problèmes, c'est les sujets âgés avec, en cas de survenue de grippe chez les personnes âgées, un risque important d'hospitalisation et de décès et des surinfections bactériennes qui vont être plus fréquentes. Un cas particulier est le cas de la grippe grave qu'on voit régulièrement, dont on a vu plusieurs cas au moment de la grippe pandémique en 2009, mais aussi cette année. On a eu un certain nombre de patients hospitalisés en réanimation avec des grippes graves. La grippe grave, c'est en fait une présentation rare de la grippe qui est liée au virus lui-même et qui survient dans les jours qui suivent le début des signes de grippe. Ça se présente en fait comme une insuffisance respiratoire aiguë par un œdème lésionnel avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est lié au virus lui-même. Ce n'est pas en rapport avec une surinfection. Et il y a souvent des manifestations extra respiratoires qui sont associées, toujours liées à l'atteinte virale, qui peuvent être cardiaques avec des myocardites, des péricardites, mais également hépatites, insuffisance rénale ou des méningoencéphalites qui sont plus ou moins fréquentes en fonction des virus. Et cette année, il y a eu plusieurs observations de méningoencéphalites grippales, possiblement liées à un virus un peu particulier, responsable de tableaux extrêmement sévères. L'évolution, c'est une évolution qui est le plus souvent et une évolution liée à l'atteinte respiratoire avec des hypoxémies réfractaires qui vont demander des prises en charge en réanimation et des techniques d'ECMO. Une mortalité qui est non négligeable ou l'évolution vers des séquelles à type de fibrose pulmonaire. Donc, ces grippes graves sont rares, mais elles peuvent se voir chez des sujets jeunes qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Et il faut bien savoir les reconnaître pour adresser ces patients dans les services d'unité de soins intensifs. Ensuite, on peut avoir des complications liées à la grippe qui surviennent essentiellement sur des terrains particuliers. Alors, c'est quoi ces terrains particuliers qui vont favoriser les complications ? C'est essentiellement l'âge. Donc, l'âge, on a les deux extrêmes de la vie, les personnes de plus de 65 ans et les nourrissons de moins de deux ans. Les femmes enceintes, on en a déjà parlé, essentiellement au troisième trimestre de la grossesse avec le risque de complications respiratoires. Et puis, on a toutes les personnes qui ont des maladies chroniques sous-jacentes, dont vous avez la liste ici et qui, finalement, font les indications de la vaccination antigrippale. Donc, je voudrais juste insister sur les immunodéprimés, qui est un point important parce qu'ils vont être mal protégés par la vaccination. Et puis, les obèses et les obèses font partie maintenant des patients pour lesquels la vaccination est recommandée en raison de ce risque de survenue de complications. Alors, quelles sont les complications qui sont liées à la grippe ? On a des complications respiratoires et ORL. Les complications respiratoires, ça peut être des infections pulmonaires, donc des pneumopathies. On a déjà parlé des pneumopathies virales liées à la grippe qui sont rares. Mais ensuite, on a toutes les complications à type de surinfection bactérienne qui surviennent secondairement à l'infection par le virus grippal. Elles sont plus fréquentes chez les sujets âgés. Vous voyez que dans les études, on a jusqu'à 25% des sujets âgés qui vont présenter une pneumopathie bactérienne dans les suites d'une grippe et elles surviennent de façon décalée par rapport à la grippe. Globalement, c'est des sujets âgés qui ont la grippe, qui commencent à aller mieux et puis qui présentent 5 à 7 jours après la grippe. Une aggravation de leur état respiratoire, avec cette fois-ci une complication, une surinfection bactérienne. Les germes qui sont les plus souvent retrouvés, c'est le pneumocoque, ce qui explique qu'on a une augmentation des infections à pneumocoque au moment de l'épidémie grippale. Mais on a aussi des surinfections par staphylococque aureus avec des pneumopathies qui peuvent être des pneumopathies nécrosantes à staphylococque aureus, hémophilus influenza ou encore des bacilles à gramme négatif. Autre type de complications respiratoires sont les bronchites ou les trachéobronchites qui, là, le plus souvent sont d'origine virale. Quelles complications ORL ? Des complications à type de laryngite, en particulier chez les enfants. Mais on peut aussi avoir des complications à type d'otite moyenne aiguë, là aussi plus fréquente chez les enfants, ou encore des sinusites qui surviennent secondairement à l'infection par le virus de la grippe qui favorise en fait la surinfection bactérienne. En termes de complications extra respiratoires, vous avez les complications cardiaques. On a déjà parlé des complications par atteinte virale à proprement parler avec les myocardites, les péricardites. Mais on peut aussi avoir des complications à type de décompensation cardiaque qui sont en fait une décompensation sur un terrain sous-jacent. En particulier, un patient qui a une insuffisance cardiaque qui va avoir la grippe, ça va favoriser sa décompensation cardiovasculaire. Les complications neurologiques, ça, c'est important et c'est à bien connaître. On a déjà discuté de la possibilité d'atteinte virale avec des méningo-encéphalites virales, en particulier chez l'enfant. Ça peut être des méningo-encéphalites extrêmement sévères, mais on a aussi des complications de type bactérienne avec le risque de méningite à méningocoque. Et là aussi, il y a une concordance épidémiologique entre les épidémies grippales et la survenue d'infections méningées à méningocoque. Et puis, il existe aussi un risque de survenue d'une maladie auto-immune de type Guillain-Barré dans les suites d'une infection grippale. Alors, comment on fait le diagnostic? Le diagnostic de la grippe, il est avant tout clinique, c'est à dire qu'en fait, si vous avez un patient qui a un syndrome grippal, on a vu que c'était composé de signes généraux, de signes respiratoires et qu'on est en contexte épidémique. Eh bien, on va porter sur uniquement ces signes là le diagnostic de clinique de grippe. Alors, ce que je vous ai mis ici, c'est que le syndrome grippal, il est non spécifique. Vous avez d'autres virus respiratoires qui peuvent être tout à fait en cause et responsables de syndrome grippal. Mais si vous avez un syndrome grippal dans un contexte épidémique, vous allez pouvoir porter le diagnostic de grippe. Et pour un patient ambulatoire, vous n'avez pas besoin de faire d'examens paracliniques. Si vous faites des examens paracliniques parce que vous avez un doute diagnostique, eh bien, vous pouvez sur l'annumération formule sanguine soit ne rien avoir du tout, soit vous pouvez aussi avoir une leucopénie ou une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Donc, ça ne doit pas remettre en cause votre diagnostic de grippe. De la même façon, si vous faites une radio de thorax parce que vous avez un doute sur une infection pulmonaire bactérienne, la radio le plus souvent va être normale. Il peut y avoir des images parallèles, un peu floues et en général bilatérales. Mais le diagnostic dans la forme commune, qui est la forme très grandement majoritaire, ne nécessite aucun examen complémentaire. Alors, maintenant, on peut être amené à faire un diagnostic microbiologique. Je pense que Marianne vous reparlera du diagnostic microbiologique des infections et des virus respiratoires. Dans quel cadre on va faire un prélèvement microbiologique ? Essentiellement à visée épidémiologique dans le cadre de la surveillance des virus de la grippe qui circule, puisqu'en fait, on a besoin de cette surveillance pour la mise au point des vaccins. Mais également chez les personnes qui sont à risque, pour lesquelles on va être potentiellement amené à proposer un traitement antiviral ou dans les formes compliquées qui vont être hospitalisées. Donc, l'isolement du virus, il se fait au mieux au début des signes cliniques, dans les trois premiers jours après le début des signes cliniques. Mais je vous l'ai dit, on reste contagieux jusqu'à une semaine. Donc, on peut encore trouver du virus jusqu'à sept jours qui suivent les débuts des signes. Et en fait, on cherche le virus essentiellement par un écouvillon rhinopharyngé, qui est très facile à faire, ou pour les malades qui sont en réanimation ou qui vont bénéficier d'un prélèvement respiratoire. On peut être aussi amené à chercher ce virus dans un lavage broncho-alvéolaire ou dans une aspiration bronchique. Exceptionnellement, dans des symptomatologies compliquées, on peut être amené à rechercher le virus sur le LCR ou dans le sang. Mais ça reste vraiment tout à fait exceptionnel. Donc, la recherche, elle se fait avant tout par PCR et elle est positive jusqu'à sept jours. On peut aussi faire une détection des antigènes viraux par ELISA ou par des tests d'immunofluorescence. Ce qui permet en particulier de faire les tests rapides qui sont utilisés aux urgences, surtout dans le contexte de la pédiatrie. Je pense que vous en rediscuterez avec Marianne. Les cultures cellulaires, ce sont les tests de référence plutôt pour isoler le virus. Ça reste vraiment dans le cadre de la recherche et de la surveillance. Ce n'est pas fait du tout en routine. Maintenant, le traitement. Le traitement, il n'y a pas en général, il n'y a pas de traitement spécifique. Le traitement, il est avant tout symptomatique. Donc, le repos, l'hydratation, en particulier chez les sujets âgés qui ont de la fièvre, bien pensé à les faire boire. Des antipyrétiques de type paracétamol pour traiter la fièvre et la douleur. Et pas d'antibiotiques systématiques, sauf en cas de surinfection bactérienne. Donc, on l'a vu, ces surinfections, elles surviennent dans un deuxième temps par rapport au diagnostic de grippe. Les grippes graves, savoir évoquer une grippe grave et transférer le patient en réanimation pour mettre en place les techniques de prise en charge d'insuffisance respiratoire. Alors maintenant, qu'est ce qu'on a comme traitement? On a des antigrippos, donc des antiviraux spécifiques. Les premiers médicaments, vous pouvez les oublier. C'était les premiers qu'on avait avec notre disposition, mais ils ne sont plus utilisés. D'abord, pour des problèmes de tolérance et ensuite pour des problèmes de résistance. Donc, aujourd'hui, on a à notre disposition les inhibiteurs de la neuraminidase. Donc, vous avez vu à quel moment ils agissent. Ils agissent pour empêcher la libération des nouvelles particules virales qui sont synthétisées et la propagation de l'infection dans l'arbre respiratoire. Et on a donc deux inhibiteurs de la neuraminidase qui ont une autorisation de mise sur le marché dans le traitement de la grippe, qui sont le zanamivir et l'ozeltamivir que vous connaissez bien sous le nom de Tamiflu. Alors, ces inhibiteurs de la neuraminidase, ils agissent sur les différents virus grippaux, les souches A et les souches B. Il existe quelques cas de résistance, mais qui sont exceptionnels. Le risque est vraiment très faible de sélectionner des souches résistantes. Donc, le zanamivir se présente sous la forme de gélules et le zanamivir se présente sous une forme un tout petit peu plus difficile à administrer, puisque c'est une poudre à inhaler avec un dispositif qui s'appelle le disque à l'heure. Vous n'avez pas à connaître les posologies, juste à savoir que ces médicaments ont une autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la grippe, mais également en prévention, en post-exposition chez des patients qui sont à risque élevé de faire des formes graves de grippe. Alors, quelle est l'efficacité des antigrippaux en curatif? Alors, c'est un peu des médicaments pour lesquels le développement s'est fait essentiellement en ambulatoire. Donc, on a des données qui ne sont pas forcément très fiables. Donc, ce qu'on sait, c'est que ça réduit l'intensité et la durée des symptômes. Ça réduit les complications respiratoires qui vont nécessiter une antibiotérapie. Ça réduit le risque d'hospitalisation et c'est d'autant plus efficace que le traitement est démarré rapidement, c'est à dire dans les 48 heures, si possible, avant le début des symptômes. Alors, l'indication des antigrippaux en curatif, c'est pas tout le monde qui va bénéficier d'une d'un traitement par les inhibiteurs de la neuraminidase. C'est essentiellement des personnes qui ont une grippe symptomatique et qui sont à risque de complications. Donc, en fait, ce sont toutes les personnes qui sont ciblées par la vaccination, y compris les femmes enceintes. Ce sont les grippes graves d'emblée. Tous les patients qui présentent d'emblée un critère de gravité, on va devoir les mettre sous antigrippaux. Il faut le faire le plus tôt possible. Et puis, de façon plus large, on va proposer, on va recommander un traitement antiviral pour toute personne qui est hospitalisée pour grippe. avec là aussi l'idée de pouvoir démarrer le plus tôt possible pour que le traitement soit le plus efficace possible. Donc, ce qui est important ici, c'est que le traitement doit être initié le plus rapidement possible sans attendre le résultat du test de confirmation virologique du diagnostic s'il a été réalisé. Pourquoi? Parce que le traitement va être d'autant plus efficace qu'il va être démarré rapidement après le début des signes cliniques. En termes de prévention, ça, c'est un point très important. Si vous avez une question sur grippe, vous aurez des questions sur la prévention parce que c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, doit être amélioré. La première prévention, de façon générale, en maladie infectieuse, c'est des mesures simples d'hygiène. Alors, les mesures simples d'hygiène, c'est la protection de la transmission aérienne et de contact. Donc, se couvrir la bouche lors d'une toux, éternuer dans un mouchoir, en particulier dans un mouchoir à usage unique pour que le mouchoir soit jeté à chaque fois. Et donc, il n'y ait pas de risque de transmission du virus. Se laver régulièrement les mains au savon. Ça, c'est un point extrêmement important pour limiter le risque de porter le virus et de le transmettre. Et puis, dernier point pour les patients hospitalisés, isolement respiratoire pour éviter la transmission du virus au sein de l'unité d'hospitalisation. Deuxième mesure de prévention, la chimio-prophylaxie. On va y revenir. Et puis, la troisième mesure, c'est la vaccination. Donc, la chimio-prophylaxie, vous avez juste à en connaître les grandes lignes. Donc, une prophylaxie qui peut être faite en post-exposition. Donc là, si vous avez un patient fragile qui a rencontré son petit-fils, par exemple, au moment des fêtes de Noël, qui avait la grippe et que lui est très fragile, eh bien, vous pouvez tout à fait proposer une prophylaxie en post-exposition pour éviter qu'il soit atteint de la grippe et qu'il soit à risque de faire des complications. C'est un traitement prophylaxique en post-exposition, donc à démarrer rapidement et qui va être donné pendant dix jours. Et donc, c'est uniquement chez les personnes qui sont jugées à risque élevé de faire des complications. Globalement, c'est toutes les personnes qui sont visées par les recommandations de vaccination, puisque le vaccin, on va y revenir, n'est pas un vaccin qui est efficace à 100%. Ça peut être aussi une prophylaxie qui va être proposée en collectivité des personnes à risque, en particulier dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD. On peut être amené à proposer ces prophylaxies en post-exposition, en particulier la dernière. Vous savez qu'on avait eu un virus qui était un virus qui a atteint en particulier les personnes âgées. Et donc, dans un certain nombre d'EHPAD, on a été amené à proposer cette prophylaxie en post-exposition pour limiter le nombre de cas dans ces établissements de collectivité de personnes âgées. Et puis, une deuxième indication, c'est une prophylaxie saisonnière. Donc là, ça peut être proposé de façon assez exceptionnelle si on a une inadéquation entre la souche vaccinale et la souche circulante en situation pandémique. Et on peut proposer cette fois-ci un traitement jusqu'à six semaines en prolongée dans là aussi des collectivités qui sont particulièrement à risque. On va terminer par les vaccins contre la grippe. Alors, les vaccins aujourd'hui disponibles, ils sont composés. Je vous ai mis de trois souches ou quatre souches. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à cette année, c'était trois souches. Mais à partir de l'année prochaine, on va avoir des vaccins qui vont être quadrivalents, donc qui vont être composés de quatre souches. Donc, deux souches, deux virus de sous type A. Donc ça, ça ne va pas bouger. Par contre, jusqu'à présent, on n'avait qu'un virus de sous type B. Et à partir de l'année prochaine, les vaccins vont être des vaccins quadrivalents. Et il y aura deux virus de type A et deux virus de type B. Point très important, c'est que la composition du vaccin, elle est revue tous les ans et elle est adaptée à une surveillance mondiale qui est organisée par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé et qui surveille en fait la circulation des virus et qui, au mois de février, va dire bon, ben voilà, les virus qui ont circulé cette année, c'est tel et tel virus. Et donc, on considère que l'année prochaine, ils ont le maximum de risque de circuler ces virus là, ces souches vaccinales qu'il faudra mettre dans le vaccin. Donc, la composition, elle est définie, elle va être définie là très prochainement. Et à partir de là, les industriels vont fabriquer leurs vaccins pour la saison 2018-2019. Les vaccins sont produits sur des œufs embryonnés de poule, ce qui est une technologie un peu particulière, même s'il y a beaucoup de recherches pour d'autres types de vaccins. Et on a deux types de vaccins, des vaccins inactivés qui peuvent être utilisés à partir de l'âge de six mois. Donc, on ne peut pas vacciner les bébés avant six mois. Et puis, un vaccin vivant atténué qui s'administre dans le nez par voie nasale et qui, en Europe, a une AMM entre l'âge de 24 mois et 18 ans, qui est pour l'instant pas disponible en France, mais qui devrait l'être l'année prochaine. Les vaccins grippants inactivés, donc, c'est aujourd'hui les seuls vaccins disponibles en France. Ils sont dosés à 15 microgrammes par souche. Donc, vous avez vu jusqu'à présent, on avait trois souches. À partir de l'année prochaine, on aura quatre souches et chaque souche est à 15 microgrammes dans le vaccin par dose de vaccin. C'est des vaccins qui ne comportent pas d'adjuvant. C'est un point important. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aluminium ne marche pas avec le virus de la grippe, donc n'apporte aucun avantage. Et donc, pour les vaccins qu'on a aujourd'hui, on n'a pas d'adjuvant. Alors, c'est un avantage parce que les gens n'aiment pas les adjuvants, mais c'est aussi un inconvénient. Et c'est probablement aussi pour ça que les vaccins ne sont pas très immunogènes et pas d'une efficacité exceptionnelle. Ils sont administrés par voie intramusculaire. Ils induisent essentiellement une réponse humorale avec des anticorps neutralisants qui sont dirigés contre les maglutinines. Donc, ils vont empêcher la fixation du virus et l'infection de la cellule haute. Et cette réponse, elle est moins bonne. Elle est de plus faible intensité. Lorsqu'on est vacciné pour la première fois en primo vaccination chez les enfants de moins 8 ans, il faut faire deux doses de vaccin chez les personnes âgées et chez les personnes immunodéprimées. Donc, on voit bien que chez ces personnes là qui sont plus fragiles, ils vont être moins bien protégés par le vaccin. Alors, en termes d'efficacité, si on regarde l'efficacité du vaccin à induire des anticorps, on est protégé. On a des anticorps entre 10 et 15 jours après la vaccination. Ce sont des anticorps qui sont d'assez courte durée, moins de un an, ce qui explique qu'il faille revacciner tous les ans, même si la composition du vaccin n'a pas été changée, n'a pas été modifiée. En fait, vous allez avoir perdu vos anticorps et l'efficacité, elle est incomplète. Globalement, 60 à 70% des personnes seulement vont développer des anticorps à des titres protecteurs. Et ça, ça dépend de l'âge et de l'état immunitaire. Mais vous voyez bien qu'avec une immunogénicité qui est seulement de 70%, on ne peut pas avoir une efficacité de 100%. L'efficacité, elle est au mieux de 70% chez les sujets jeunes et en bonne santé. Donc, l'efficacité clinique, elle correspond globalement à ce qu'on a en termes de réponse immunitaire. Elle est au mieux de 70% chez l'adulte jeune, avec une efficacité qui était montrée sur la mortalité, sur le risque d'hospitalisation, sur le risque de maladies graves et de façon beaucoup moins claire sur le risque de surinfection. Donc ça, les indications, rien d'extraordinaire. Vous les avez dans le Pili ou dans l'ECN Pili. J'insiste sur la femme enceinte. Vous voyez que la femme enceinte, c'est une indication à la vaccination antigrippale, quel que soit le terme de la grossesse, au moment de la campagne de vaccination. Alors, quand on vaccine la femme enceinte, on a un objectif de protéger la maman, avec en particulier les risques de complications respiratoires au troisième trimestre, mais aussi de protéger l'enfant, puisqu'en fait, les anticorps de la mère vont être transmis au bébé. Et les données montrent que les enfants nés de mères vaccinées sont protégés contre la grippe pendant les six premiers mois de vie. Donc, ça a un double intérêt quand vous vaccinez la femme enceinte. Voilà, le reste, je n'insiste pas parce qu'il est tard, mais c'est des choses que vous connaissez ou que vous devez connaître, qui sont dans tous les bouquins. Un petit point ici aussi sur les professionnels de santé, pour vous dire que c'est une vaccination qui a comme objectif à la fois de prévenir la grippe chez les professionnels de santé, mais aussi de diminuer le risque de transmission. Et qu'on sait aujourd'hui que la couverture vaccinale des professionnels de santé est très faible contre la grippe et qu'il y a actuellement beaucoup de discussions sur la possibilité de rendre obligatoire cette vaccination chez les professionnels de santé. Modalité de la vaccination antigrippale, donc c'est des seringues unidose 0,5 millilitres chez l'adulte, une demi dose chez l'enfant de moins de 13 ans. On vaccine en intramusculaire ou chez les patients qui ont des contre-indications en sous-cutanée profonde. Chez l'adulte, c'est un vaccin, une injection tous les ans. Chez l'enfant de moins de 8 ans, je vous ai dit, c'est deux doses à un mois d'intervalle. Et ce qui est important et ce que vous devez savoir, c'est que la vaccination, elle peut être prescrite et pratiquée par une infirmière. Seulement à partir de la deuxième injection et chez les personnes qui ont une indication à la vaccination antiripale, donc qui reçoivent le bon de vaccination par l'assurance maladie. Les effets indésirables et contre-indications. Les effets indésirables, c'est les effets habituels liés au vaccin, essentiellement des douleurs locales et quelques signes généraux qu'on voit avec tous les vaccins. De façon exceptionnelle, ont été rapportés des syndromes de Guillain-Barré liés à la vaccination, mais qui sont beaucoup plus exceptionnels que liés au virus lui-même. Et en termes de contre-indications, une seule contre-indication, la réaction allergique sévère à une vaccination antérieure. Il n'y a pas d'autre contre-indication à la vaccination antigrippale. Voilà, pour terminer, vous devez retenir que la grippe, c'est une infection très contagieuse et qui évolue de façon épidémique. C'est évidemment très important. Qu'on est contagieux avant même d'être symptomatique. Donc, si on veut rechercher les personnes contacts d'un cas de grippe, il faut rechercher les personnes avec lesquelles on a été en contact la veille du jour où on a commencé à tousser et à être pas bien. Le diagnostic, il est clinique. Il n'y a rien d'autre à faire, sauf si on est dans une situation à risque de faire des complications. La maladie est le plus souvent bénigne, mais elle peut entraîner une mortalité élevée chez les sujets à risque. Et en France, les indications de la vaccination sont ces sujets à risque de faire des complications. C'est différent selon les pays. Et la prévention, c'est avant tout des mesures d'hygiène simple, mais également la vaccination qui est très sous-utilisée, en particulier en France. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.